Mesdames et Messieurs, les hommes et les hommes qui ont été chers auditeurs. Suite à de nombreuses demandes dont le nombre demeurent magré tout en-dessous de ce à quoi nous nous apprenions, nous avons nous avons décidé de reprendre la publication des essais antérieurs de vulgarisation des mathématiques. Comme nous l'avons déjà précisé dans le passé, nous ne prétendons nous à aucune originalité dans le domaine de la vulgarisation des mathématiques. Notre objectif est simple et consiste à présenter aux intéressés et aux apprenants le fruit de notre modeste expérience dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Dans cette noble matière intitulée mathématique, nous nous rendons très conscients qu'en raison de son caractère plutôt théorique, beaucoup de publics n'osent pas s'aventurer dans un champ qui demande en fait une volonté ferme et un certain amour, si j'ose dire. de l'aventure. Ce que les jeunes d'aujourd'hui, je veux dire beaucoup de ceux-là, beaucoup d'entre eux hésitent beaucoup à s'y engager en raison d'eux, en raison entre autres. des moyens de nos communications actuelles qui leur apportent information en un temps très bref et sans et au moins de frais. Permettez-moi de rappeler ici l'une de nos rares prétentions dans nos tentatives de vulgarisation des mathématiques. Nous y avons fait allusion dans les exposés antérieures. La voici. Nous estimons, jusqu'à preuve formelle du contraire, que les apprenants qui décideront d'adopter notre modeste approche vont gagner un tiers au moins du temps consacré généralement à la maîtrise de certaines parties des mathématiques. A titre d'exemple, la préparation d'une thèse qui demande 3000 heures pourrait alors se réaliser en 2000 heures ou plus. N'est-ce pas une révolution ? Si cela s'avère être vrai, il ne faut pas se nourrir ce pendant. Chaque exploit a un prix. Et le prix à payer de la part de l'apprenant consiste à s'armer d'une volonté ferme dès le départ et de construire des efforts supplémentaires dans le début de l'expérience. Ce n'est pas toujours facile, comme nous l'avons constaté chez quelques apprenants, qui nous ont servi volontairement de cobayes, si j'ose dire, et qui nous ont fait ultérieurement au moment où ils se sentaient vraiment à l'aise. Ils nous ont dit qu'ils étaient satisfaits quand ils se sentaient vraiment à l'aise parmi leurs camarades de classe, d'après ce qu'ils nous ont dit. Ainsi s'achève ce prévu, nous allons maintenant passer au paragraphe ayant des liens directs avec notre tentative de vulgarisation. Nous vous prions de ne pas hésiter à nous transférer vos commentaires éventuels pour une amélioration possible. Voilà.